Payot et la Fondation Payot pour la promotion de la lecture vous présente Marc Page. Bonjour et bienvenue dans Marc Page. Aujourd'hui, Théophile Lacroix, de Payot Libraire ici à Genève, nous présente un coup de cœur. « Courir l'escargot » de Lorraine Bastide, aux éditions La Thèse. « Courir l'escargot » de Lorraine Bastide, c'est un titre très particulier puisqu'il s'agit d'un animal qui est particulier. L'objectif de l'autrice dans ce livre, c'est de parler d'elle-même tout en se mettant en relation dans ses doutes, ses volontés, avec cet animal qu'est l'escargot. L'escargot, c'est un animal lent. C'est aussi un animal qui soigne puisque sa bave est réparatrice. Elle permet de cicatriser très bien. Est-ce qu'on a dans ce livre une opposition entre la lenteur de l'escargot et notre monde qui va de plus en plus vite ? Oui, tout à fait. C'est absolument un des motifs du livre. D'ailleurs, l'autrice dit qu'elle s'est fait tatouer, ralentir sur le bras. Et ce qu'elle voit dans l'escargot, c'est ce qu'elle n'est pas aussi. Parlez-nous un peu de cette collection bestiale de La Thèse. Cette collection a pour objectif de faire parler des auteurs sur des animaux en les prenant comme source d'inspiration, à la fois pour parler d'eux-mêmes, mais aussi pour parler plus généralement de motifs sociaux ou culturels. Est-ce qu'on a un autre exemple que l'escargot ? Un livre de Wendy Delorme qui s'appelle Devenir lionne, qui fait écho aussi au lion cette fois-ci, à d'autres animales, mais dans la même dynamique. Il va un peu plus vite. Très bien. Bon, ce sera juste de découvrir cette collection et de lire l'escargot. Merci beaucoup. Merci à vous. Détester l'escargot, c'est avoir peur de l'altérité, se méfier du mou et de l'humide. L'escargot se classe du côté de la lune, du tendre et du fragile. C'était un extrait de Courir l'escargot pour Marc Copage. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau chapitre littéraire. Payot et la Fondation Payot pour la promotion de la lecture vous ont présenté Marc Copage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada